Qu'est-ce que dit cet article 23 ? Il dit ceci. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont dédits pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois par les députés provinciaux. Donc si vous comprenez bien, c'est la suite de dispositions de l'article 198 de la Constitution que cette loi organique réitère encore. Donc si toutes choses restent égales parallèles, et depuis l'avènement de 2006, un gouverneur ne peut pas être nommé par le président de la République, mais doit être élu par l'Assemblée provinciale. Et donc parler ici de cette idée de devenir à la nomination de gouverneur de province, certes, ça peut être possible, mais cette fois-ci, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il ne faudrait pas organiser les élections en province. Puisque nous venons de nous dire ici que le gouverneur et son vice sont élus par des députés provinciaux. Donc si on veut écarter l'idée des élections, mais des nommés, donc il ne faut pas organiser les élections provinciales. Puisque lorsqu'il n'y a pas une Assemblée provinciale, lorsqu'il n'y a pas de députés provinciaux élus, il n'y aura pas d'élection des gouverneurs. Mais tant qu'il y a élection des députés, tel que c'est le cas actuellement, le 20 décembre, l'élection était générale, nous avons déjà une Assemblée. Et donc on ne peut pas parler de la nomination, mais on doit parler toujours des élections. La deuxième hypothèse serait de porter quelques révisions de la Constitution. Il faut réviser la Constitution, c'est facile. Et lorsqu'on révise la Constitution, ça va impacter même certaines lois organiques qui...